... Madame, Monsieur, bonsoir. Voyons les nouvelles qui font la une en ce dimanche 24 mai. ... Belle moisson pour nos tireurs qui décrochent 3 médailles d'or et une d'argent lors de la Coupe du Monde de kickboxing en Hongrie. 539 candidats brigueront le suffrage aux élections municipales du 14 juin. L'impartialité dans le traitement des informations et une couverture équitable et équilibrée sont les directives de l'Independent Broadcasting Authority. Signature d'un accord de non-double imposition entre Maurice et l'Afrique du Sud, il est question de l'investissement sud-africain à Maurice à hauteur de 10 milliards de roupies par deux grosses pointures du monde de la finance de ce pays. ... Merci de nous rejoindre pour les informations. Excellente nouvelle pour le sport mauritien. Le quadricolore était à l'honneur aujourd'hui en Hongrie lors des finales de la Coupe du Monde de kickboxing. En studio avec nous, Robert Deschambault, bonsoir. Bonsoir Sadna. Il faut savoir que du 21 au 24 mai, en Hongrie, il y avait donc la Coupe du Monde de kickboxing. Maurice était représenté par quatre tireurs, Fabrice Bollock, Bertrand Simis, William Bouton et James Agathe. Ils étaient accompagnés de l'entraîneur national Judex Jeannot avec comme enjeu un titre à défendre et d'autres à prendre. James Agathe, détenteur du titre dans sa catégorie, c'est-à-dire chez les moins de 81 kilos, a été exact au rendez-vous. Fabrice Bollock et Simis avaient une revanche à prendre pour le junior Bouton. Il était à sa première participation et au bout du compte, Sadna, il y a eu trois finales, dont une 100% mauritienne. Compétition très relevée avec 25 pays participants avec une telle performance. Cela devrait, à notre avis, servir de tremplin en vue des mondiaux prévus en Serbie du 24 au 31 octobre prochain avec pas moins de cinq à six représentants mauriciens, dont James Agathe et Fabrice Bollock. Un résultat, en tout cas, qui place Maurice parmi les nations à suivre en kickboxing. Maurice, d'ailleurs, classé sixième dans le classement international de la WACO, qui est l'instance du kickboxing. Cela dit, Sadna, nous retournons sur cette excellente performance, vous l'avez dit, des tireurs mauriciens en Hongrie. Un accueil triomphal à l'aéroport de plaisance, voilà ce dont nos héros sont en droit d'attendre lors de leur retour de Hongrie ce mardi. Surtout après avoir fait flotter haut le quadricolore en finale de la Coupe du Monde de kickboxing. Déjà, chez les moins de 54 kilos, la joute était exclusivement mauricienne entre Fabrice Bollock et Bert Len Simis. Et le premier nommé a fait parler toute son expérience pour décrocher l'or et ce, à l'unanimité des juges. Troisième titre mondial pour notre compatriote. Et autre exploit, celui de James Agathe, qui s'est avéré le plus fort face au Serbe, Nicolas Stosic, chez les moins de 81 kilos. Là encore, une victoire qui ne souffre d'aucune contestation. James Agathe devient du coup quadruple médaillé d'or de cette compétition. Enfin, il fallait aussi compter sur la fougue du junior William Bouton, chez les moins de 54 kilos, où il s'est imposé à l'unanimité des juges face au Hongrois Nagy Larion, qui a pourtant évolué devant son public. Bilan flatteur pour nos représentants, qui ramènent trois médailles d'or avec Bollock, Agathe et Bouton et une médaille d'argent pour un autre tireur talentueux, Bert Len Simis. Comme quoi, c'est une performance remarquable qui rejaillit sur tout le sport mauricien. Belle performance donc, Robert, pour les mauriciens. Superbe, c'est médaille mauricienne. Merci, on va vous retrouver un peu plus tard dans ce journal pour d'autres informations sportives, Robert. C'est exact. Après le nomination d'hier, il seront 539 candidats qui brigueront les élections municipales du 14 juin prochain dans les cinq villes du pays. La liste complète des candidats sera rendue publique demain par la commission électorale. C'est la capitale qui enregistre le plus grand nombre de candidats, soit 188. L'exercice de vérification à la fin du nomination d'hier a été longue et minutieuse, surtout par rapport aux nouveaux règlements en vigueur pour ce scrutin. L'attribution de symboles aux candidats indépendants sera la prochaine étape de la commission électorale. On fait le point avec Claudette Geoffroy. À 15h hier, à la fin du dépôt de candidature dans les cinq villes du pays, commence alors un exercice minutieux de vérification à la commission électorale. La commission voulait surtout établir si le gender quota ait été respecté par les groupes et alliances politiques. Après vérification, quatre groupes ne s'étaient pas conformés au nouveau règlement. Ils avaient deux heures, soit de 15 à 17 heures, pour rectifier les candidatures. On trouvait à Paul-Louis un seul groupe qui ne peut pas se complaire, c'est le groupe FAES, FAES Group, parce qu'il devait mettre un candidat missier et trois candidats madame. Et la loi de Yahoo qui faisait au moins des madames ou au moins des missiers. À Quatre-Bourgne, il y a deux groupes qui préfèrent respecter le gender quota. Et premièrement, c'est le Mauritius Independent Party qui t'y met trois candidats missiers quand le quota t'y besoin au moins deux missiers ou au moins des madames. Et aussi, le People's Movement qui fait mettre quatre candidats missiers et pas mettre aucun candidat madame. La ville de Vacoa-Phoenix, ici, nous trouvons qu'il y a un groupe PAFIN Comply, c'est le groupe Front Solidarité Mauritienne, FSM, qui fait mettre six candidats missiers dans la ville en entier. quand il y a au moins quatre missiers des madames ou quatre madames des missiers. Arrive cinq heures, quand là, le coup près tombe, nous trouvons qu'il n'a pas fait une réussite pour faire les arrondissements nécessaires pour être capable de s'enjotaler ce candidat. Qu'un seul groupe, c'est le groupe FAES, qui fait un petit candidat madame dans la ville de Pau-Louis, donc pour lui, ce groupe correct, il restaure son balance paritaire missier-madame. Une fois ce délai passé, la commission électorale a procédé à une ultime vérification avant de communiquer les données à la presse. 539 candidats, dont 174 candidates, sont en lice pour les municipales 2015. 188 à Port-Louis, 107 à Cure-Pipe, 89 à Vacoa-Pénix, 85 à Quatre-Bornes et 70 à Beaubassin-Rosile. Les candidats qui souhaitent se retirer ont jusqu'à mardi 26 mai à 15h pour le faire. Une fois la liste des candidats finalisée mardi après-midi, la commission électorale commencera à attribuer des symboles aux candidats indépendants. Viendra ensuite l'impression des bulletins de vote. Pour le scrutin du 14 juin, 394 965 électeurs seront appelés à élire 120 conseillers dans les 30 arrondissements des cinq villes. Et à l'approche de ces élections municipales, je vous le disais en titre, l'Independent Broadcasting Authority vient d'émettre ses directives aux stations de diffusion en vue d'une couverture équitable et équilibrée de la campagne jusqu'au décompte des voix. Parmi les directives de l'IBA au radio et à la station, à la télévision nationale plutôt, l'impartialité dans le traitement des informations liées à ce scrutin. Le mécanisme de broadcast delay de toutes les émissions politiques en direct doit être fixé à au moins 30 secondes et aucune émission politique ne sera autorisée 24 heures avant le jour de vote. Plus de détails dans ce reportage de Abdel Bollaki. La couverture des élections municipales 2015 par les radios et la télévision est régie par des directives de l'Independent Broadcasting Authority en figure depuis le 21 mai 2015. Elle vise à assurer un traitement audiovisuel équitable, impartial et équilibré à tous les candidats et partis en lice pour ce scrutin, à commencer par les émissions politiques et la couverture des rassemblements politiques. Concernant les émissions, à éviter des critiques injustifiées de notre système électoral, des propos diffamatoires, abusifs et offensants. Et pour prévenir tout dérapage en direct, les opérateurs sont tenus à fixer leur broadcast delay ou délai de diffusion à au moins 30 secondes. Tout intervenant au nom d'un parti doit avoir l'aval de la direction de sa formation politique. Les broadcasters doivent aussi se conformer aux droits de réponse dans un délai raisonnable. En ce qui concerne une émission avec des appels téléphoniques des auditeurs, sa diffusion n'est pas permise, à partir de la date limite, pour le retrait des candidatures. Sauf si l'opérateur parvient à maintenir une diversité d'opinions. Ensuite, l'IBA ordonne la fin de toutes les émissions politiques d'opinion, 24 heures avant le jour de vote. Les publicités payantes par des partis politiques sont aussi réglementées durant cette période électorale. Et aucune annonce de ces derniers n'est possible à 48 heures, avant la fermeture des urnes. Les couvertures du jour de vote et du dépouillement doivent être factuelles. Durant le polling day, il ne doit y avoir aucune intervention, qui va influencer la décision des électeurs. L'IBA mise par ailleurs sur l'impartialité des différentes citations et ne permettra pas la diffusion de sondages politiques à partir de la date du retrait de candidature. Le non-respect des directives de l'IBA est une offense. sous l'IBA Act et peut entraîner la révocation ou suspension du permis de la station de diffusion. Le destin économique de Maurice se trouve en Afrique. Ce sont là des propos du ministre des Finances lors d'une fonction de la Standard Chartered Bank à Balaklava vendredi dernier. Vishnou Latumina Raïdou annonce aussi la signature de l'accord de non-double imposition entre Maurice et l'Afrique du Sud et l'organisation de quatre missions de haut niveau en Afrique d'ici décembre pour renforcer le partenariat entre l'économie mauricienne et ce continent émergent. On fait le point avec Abdel Bollaki. Standard Chanted, une banque internationale basée à Maurice, a célébré la journée de l'Afrique à Balaklava. L'invité d'honneur, le ministre des Finances, Vishnou Latumina Raïdou, devait souligner la position du gouvernement mauricien par rapport à l'économie africaine. Et dans la foulée, il annonce la signature d'un traité de non-double imposition fiscale avec l'Afrique du Sud le vendredi 22 mai 2015. Le double taxation agreement was finally signed. So the future is here. The DTA will once again allow more trade, more business with South Africa and with also other countries in the region. The CEO of the Board of Investments has organized at least four missions in African countries in this year. I still believe that the destiny of Mauritius is Africa. Les dirigeants de Standard Chanted ont expliqué la présence de cette banque britannique à Maurice par le positionnement de l'île comme un centre financier international. La Standard Chanted a saisi cette occasion pour fêter également sa 150e année de présence en Afrique avec des bureaux dans 39 pays du continent. Venu prochain à Maurice de deux grosses pointures du paysage financier sud-africain, notamment Old Mutual et Former Capital Partners avec un investissement d'au moins 10 milliards de roupies pour Maurice. C'est l'une des retombées directes d'une mission en Afrique du Sud comprenant le ministre Roshibada et la tournée générale. Il a aussi été question justement de la signature de l'accord sur le traité de non-double imposition entre Maurice et l'Afrique. Écoutez les explications de Satyen Ramdhari avec les commentaires de Arish Kublal. Une délégation comprenant le ministre des services financiers et de la bonne gouvernance, Roshibada, la tournée générale, Ravi Yirigadou et le secrétaire financier, Dave Manraj, ainsi qu'une équipe technique en Afrique du Sud la semaine dernière pour finaliser un protocole d'accord entre nos deux pays. Un accord ayant trait au traité de non-double imposition restait en suspens sous l'ancien gouvernement pendant ces deux dernières années. Ce traité de non-double imposition permet aux compagnies de ne pas s'acquitter de la corporate tax à deux reprises en Afrique du Sud et à Maurice lors des échanges commerciaux. Cette nouvelle mesure permet aussi d'éviter l'évasion fiscale. Ce traité de non-double imposition apporte aussi plus de transparence et de garantie pour les investisseurs, ce qui leur permet de mieux planifier leur stratégie par rapport à leur implantation et ainsi booster l'investissement dans la région. Venue prochaine à Maurice de deux grosses pointures du paysage financier sud-africain, notamment All Mutual et Pharma Capital Partners, avec un investissement prévu d'au moins 10 milliards de roupies pour Maurice. Ces investissements devraient créer plusieurs opportunités d'emplois dans le secteur des services financiers et d'autres secteurs de l'économie. Il faut souligner que la République de Maurice est le premier pays à signer ce type de protocole d'accord avec l'Afrique du Sud et qui place ainsi le pays en pole position pour attirer le flux de capitaux vers l'Afrique du Sud et en même temps consolider le statut de Maurice en tant que passerelle incontournable vers l'Afrique. L'ambition du gouvernement, faire ainsi de Maurice pour l'Afrique, ce qu'est Singapour pour l'Asie et le Luxembourg pour l'Europe. Informatique à présent, c'est l'équipe de Prodigious Mauritius qui a remporté la Web Cup Maurice 2015, une compétition qui a réuni 19 équipes composées de 73 participants des jeunes venant de la région Océan Indien. Il s'agissait de créer un site web en 24 heures non-stop. La remise des prix aux gagnants a eu lieu ce dimanche à la BPML Cyber Tower à Ébène en présence du ministre des Technologies, de la Communication et de l'Innovation, Pravin Jagnot. Ils ont démarré cette compétition à 11 heures hier samedi, 24 heures non-stop pour créer un site web. C'est l'équipe Prodigious Mauritius qui s'est distinguée et qui remporte l'édition 2015. Elle représentera Maurice pour la finale 2015. Les organisateurs de cette troisième édition ont été impressionnés par le niveau des créations. Je trouve que le niveau a vraiment progressé. Je vois que le jury pose des questions beaucoup plus techniques, challengeant un petit peu les différentes équipes. On voit que le niveau s'améliore, tant d'un point de vue graphique que d'un point de vue technique des sites. Le sujet était aussi cette année assez sympathique avec l'interconnectivité du transport entre l'océan Indien et entre les différentes îles. A noter que cette édition a réuni les jeunes venant de la région Océan Indien, dont une première participation pour Rodrigue. Merci ! Parlons entrepreneuriat à présent avec le lancement de la première édition du Social Entrepreneurship Award à Portlui, un concours organisé conjointement par le ministère de la Sécurité sociale, l'ONG Trust Fund et la SBM qui est destiné aux ONG et qui consiste à financer à hauteur d'un million de roupies trois projets qui sont à la fois sociaux et économiques. La ministre Fazila Jiwa Doriaou et Jairaj Sonou, chief exécutif de la SBM, ont donné les détails à la presse. L'entrepreneuriat social est un concept qui applique les principes de l'entrepreneuriat et apporte en même temps des solutions aux problèmes sociaux. Cela permet ainsi aux ONG d'aider leurs bénéficiaires tout en ayant un revenu. Le Social Entrepreneurship Award, lancé à l'initiative du ministère de la Sécurité sociale et de la SBM, financera trois projets à hauteur d'un million de roupies chacun. On vise premièrement à rendre les ONG plus indépendants en termes de subventions gouvernementales ou des dons et deuxièmement les encadrer pour devenir plus autonomes et viables en s'appuyant sur des social business plans. Certes, le gouvernement continuera à financer les ONG, mais nous voulons que les gens viennent avec de nouvelles idées, créer des nouveaux produits et services destinés, si on peut dire, à améliorer la qualité de vie des Mauriciens. Pour appliquer une série de critères, le majeur est enregistré avec le registre de la situation. Deuxième, je vais travailler avec un groupe vulnérable. Et quatrième, bien sûr, c'est un projet de sustainability, un projet qui accède l'entrepreneuriat social qu'ils représentent nous. La date limite pour la soumission des projets est le 6 juillet prochain. Les noms des gagnants seront connus en septembre. Les formulaires sont disponibles sur le site web du ministère de la Sécurité sociale, http.socialsecurity.govmu.org et celui de la SBM, www.sbmgroup.mu. Le Manufacturing Sector Workers Welfare Fund a organisé pour la 26e année consécutive son assemblée annuelle au Tamil League a réduit. Et pour l'occasion, les enfants des membres qui entament des études secondaires ont reçu leurs allocations éducatives. Une centaine de parents d'élèves ont reçu des chèques allant de 1 500 à 2 500 roupies. Depuis 1990, à ce jour, plus de 2 300 enfants des membres ont bénéficié de ces allocations. Les détails avec Ousha Moussaï. Le Tamil League a réduit, avait accueilli les parents des bénéficiaires d'aide sociale du Manufacturing Sector Workers Welfare Fund, ce fonds auquel environ 55 000 employés des 425 compagnies du pays cotisent mensuellement. Et depuis 1990, ce fonds offre différents types d'allocations financières à ses membres. Au fait, le scholarship scheme, c'est surtout pour Ed Banjimung, qu'il y a un tilt d'origine qui s'occupe pour l'éducation sur les enfants. En principe, nous avons un scheme qui formule jusqu'à la forme 5. Ça veut dire que les enfants ont un bon résultat entre 20 et 24 unités. Ce parent fait l'application chez nous. Si ils ne sélectionnent, ils ont 15 000 roupies par an. Formule 1, Formule 2, Formule 3. Formule 4, Formule 5, ce parent obtient 2 000 roupies pour chaque année. Dès lors qu'ils rentrent de l'OE6, ils font une nouvelle application encore une fois. Ils ont entre 6 à 20 unités par rapport à nos bons critères. Si ils ont sélectionné encore une fois, ils ont 2 500 roupies par an pour l'OE6 et l'OE6. Pour les bénéficiaires, cette aide financière allège considérablement leur budget. Comme un parent, il y a une aide pour nous. Nous en parlons sur l'éducation. Je me sens soulagé. Mais ça m'aurait ramassé de regarder ce livre en gros. Je me fais gagner ça jusqu'à 5 ans. Je me sens bien correct. Nos enfants travaillent bien. Nous travaillons pour les enfants n'achèrent. Et nous avons une courage pour gagner un chèque là. Ça donne une bonne courage. Ils travaillent bien, très bien. Personnellement, mon travail, moi, je m'aide, parce que je dépense la scolarité, la scolarité, la cahier, les livres, tout ça. Le Manufacturing Sector Workers Volcker Fund offre des plans de prêt à ses milliers de membres pour l'éducation de leurs enfants, l'achat des terres, la construction des maisons, le mariage, les voyages, entre autres. La campagne de vaccination anti-grippe a été étendue. Les personnes éligibles pourront se présenter dans les centres de vaccination jusqu'au vendredi 29 mai à partir de 9 heures. 14 centres de vaccination sont concernés. Ils sont ouverts à partir de 9 heures. Les horaires sont affichés sur votre écran. La famille était au cœur de la messe de la Pentecôte célébrée ce dimanche. La Pentecôte est le cinquième jour après la Pâque qui célèbre la venue de l'Esprit Saint promis par Jésus et répandue sur les apôtres. Pour les chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu donnée en surabondance au baptême. La messe a été célébrée au monument Marie-Reine de la Paix à Portlouis cet après-midi autour du thème « Famille, Dieu vous aime ». Natacha Martin y était. Malgré le soleil de plomb, des centaines de fidèles des quatre coins du pays ont répondu à l'appel de Mgr Maurice Piatte pour la messe de la Pentecôte au pied du sanctuaire marial autour du thème « Famille, Dieu vous aime ». Aujourd'hui c'est la messe de la Pentecôte, c'est une grande fête pour nous. Donc on répond à l'appel et on vient. Deuxième petit grand, la messe qui est, pour la Pentecôte, j'ai fini de faire tout ce qu'il est besoin. Astérie vient d'aller à la Côte de son papa pour qu'elle ne retourne. On vient pour prier, pour nous vendre. Et là, qu'il a pour prié pour moi-même, avec ma famille. La Pentecôte, pour nous, c'est sauver. L'âme tout, l'âme l'Esprit-Saint a été, et nous donnait la force, nous donnait la courage. Parce qu'il nous l'a vu, il nous a fini pour aller, c'est pénalier. C'est l'Esprit-Saint, c'est qu'il nous vive, nous la foi, nous la foi, nous grandit nous la foi, c'est nous croire dans les îles. La Pentecôte célèbre la venue de l'Esprit-Saint, Christ envoie aux hommes son esprit comme promis. Monseigneur Maurice Piat, dans son homélie, a parlé de la souffrance dans les familles et a appelé à la préservation de la famille. La famille qui apporte beaucoup, beaucoup pour la stabilité d'une société. Comme on nous connaît, la Gazette rapporte beaucoup de choses qui passaient dans certaines familles, beaucoup moins de violences, beaucoup moins d'affaires bien tristes, et nous faisons prier pour cette bonne famille-là. Mais on connaît aussi qu'il y a beaucoup de bonnes familles, qu'il y a beaucoup de ressources, qu'il y a beaucoup de courage, qu'il y a beaucoup d'idées, qu'il y a une façon de faire qui est capable, apporte beaucoup à nos sociétés mauritiennes. Ce rassemblement des familles pour la fête de la Pentecôte s'inscrit dans le cadre de la réflexion engagée par le pape François sur les enjeux de la famille. Il a fait également suite à la lettre pastorale de Carême 2015 de l'évêque de Port-Luit, axée sur les familles. La messe de la Pentecôte a été également célébrée à Rodrigue, à la paroisse Saint-Esprit, à la ferme. Le père Alex Perrine a animé une séance de prière et une animation spéciale était organisée avec les membres du Renouveau charismatique. David Casimir. La fête de la Pentecôte est une étape importante dans la vie des chrétiens. Elle marque la naissance même de l'église. En ce dimanche, ils sont nombreux à s'être rendus à la messe. L'église Saint-Esprit-la-Ferme accueillait une messe spéciale. Les membres du Renouveau charismatique de toute l'île s'étaient donnés rendez-vous pour une messe animée par le père Alex Perrine. C'est une grande célébration pour une épouse génèse lumineuse. Nous présents et nous célébrer ensemble, nous une famille ensemble. Pour moi, la Pentecôte, c'est bien qu'on a la Pentecôte. Quand on a dit la Pentecôte, tout le monde recevait l'Esprit Saint. Et moi aussi, moi, nous suivons sa coutume. Moi aussi, chaque fois que je t'ai la Pentecôte, je fais tout le mieux possible pour me dire que je viens de célébrer ça. Mais ça, pour moi, c'est une grande fête, une la joie. Pour moi, c'est un sentiment que c'est une grande liberté. C'est un sentiment bien rempli. La Pentecôte, une fête qui revêt un caractère particulier pour l'Eglise et les chrétiens. Nous, on peut fêter l'anniversaire de ce grand cadeau qui bonjour de faire à l'Eglise. C'est le don de l'Esprit Saint, le don de l'Esprit Saint qui nous fait à l'Eglise. Et nous aussi, nous gagnons sa coute, la joie, nos baptêmes, sa qu'elle, nous recevons la grâce de l'Esprit Saint. Une séance d'animation et de louange était également au programme à l'Eglise Saint-Esprit, à la ferme, après la messe, pour le plus grand bonheur des membres du Renouveau Charismatique. Et nous poursuivons ce soir notre tournée à la Nouvelle-Orléans, aux Etats-Unis, avec la cuisine de cette région. Sachez que la cuisine américaine ne se limite pas qu'au milkshake ou hamburgers et autres cookies ou brownies. En Louisiane, la cuisine s'est enrichie des apports multiculturels. Vous y trouverez des écrevisses, des huîtres chaudes et le fameux gombo. Et le mélange subtil de ce brinsage d'aliments se trouve d'être la base de la gastronomie lusianaise. Visite guidée avec Thierry Ramassormi. L'histoire de la Nouvelle-Orléans attire les touristes venant du monde entier pour admirer son architecture, profiter de ses nuits endiablées, mais surtout apprécier sa gastronomie. On peut vivre une expérience culinaire des plus fidèles de la région, vous permettant ainsi de découvrir toutes les saveurs des plats typiquement lusianais. Le seul endroit où vous trouverez la vraie cuisine créole, c'est à la Nouvelle-Orléans. La raison est simple, c'est à cause du mélange des influences françaises, africaines, espagnoles et indiennes d'Amérique. La cuisine créole est le repas principal des habitants ici. Panées de crevettes, crabes farcis, le gambo avec les haricots rouges, le riz et les saucisses faites maison et des poudines de pain. Ce sont des choses que nous vendons tous les jours ici. Les filets de gambo à la créole, entre autres. De génération en génération, après plus de 200 ans, Little Daisies est spécialisé dans la cuisine du sud des Etats-Unis. Le restaurant offre des mets préparés selon les traditions lusianaises. Une cuisine unique et authentique dans une ambiance typique des célèbres restaurants du quartier français de la Nouvelle-Orléans. Ce sont les repas de la Nouvelle-Orléans et les personnes aiment cela. Et ils savent qu'ils ne trouveront pas s'aimer ailleurs. Les grands restaurants ne peuvent pas faire cela. Nous avons 200 ans d'expérience. Nos écrevisses sont les meilleures pour le fameux festival de jazz. Et des personnes attendent impatiemment pour ces écrevisses. Nous sommes les seuls à les faire à cette manière. C'est trop compliqué. Mais si vous êtes un habitué des restaurants et des découvertes culinaires, vous serez fasciné à la Nouvelle-Orléans avec la cuisine créole. Car le mélange subtil de ce brassage d'aliments se trouve être la base de la gastronomie louisianaise. Bon appétit si vous passez à table. Tout à fait autre chose. D'importants travaux d'aménagement seront effectués pour donner un autre visage à la plage d'Ancelaret. Dans le nord du pays, annonce faite par le ministre de l'Environnement lors d'une conférence de presse hier. D'ici la fin de l'année, ce lieu riche en biodiversité sera transformé en un lieu de détente et de loisirs pour les Mauriciens et les touristes. Les détails avec Amaya Lechman. Située à l'extrême nord de l'île, la plage publique d'Ancelaret a quelque peu perdu son charme, avec de la végétation qui envahit plus de la moitié de la superficie de la plage. Ainsi, d'importants travaux seront entrepris pour redonner à la plage et au lagon un nouveau look. Les zones humides de la plage, aussi connues comme wetlands, seront restaurées. Des aires de stationnement seront aménagées, des mangliers, des lotus et des cocotiers seront plantés. Et le lagon sera approfondi. Nos missions c'est de faire des choses pour une génération à venir. Nous avons une biodiversité, une richesse au niveau de l'environnement. Dans l'époque de la fête, il y a des gens qui ne vivent pas milliers. Nous vous donnons une parking zone, que tous les gens peuvent être véhicules là-bas, en toute sécurité. Ce projet, du ministère de l'Environnement, sera un projet avec le public comme partie prenante. D'ici la fin de l'année, la plage sera transformée en un lieu vert, riche en biodiversité, pour le bonheur des Mauriciens. Cela augmentera aussi les activités touristiques dans la région et sera source de revenus indirects pour les habitants. Une campagne de nettoyage dans le village de Triolet a débuté ce dimanche 24 mai. Les habitants se disent concernés par les terrains en friche, les coins sales et mal entretenus. 45 habitants de la localité regroupaient au sein de l'organisation La Voix de Triolet. En collaboration avec le ministère de l'Environnement et de l'Agriculture, également le conseil de district de Triolet était à pied d'oeuvre pour nettoyer la localité. Voyons les détails avec Sarah Ono. Un village propre et accueillant où il fait bon vivre. C'est ce que veulent ces habitants qui se sont mobilisés pour nettoyer le village de Triolet. Nous payons nos villages et en même temps nous payons nos pays. Nous payons mobiliser, nous motivons nos jeunes, nous payons tous nos camarades qui sont là, on peut trouver. Nous avons envie parce qu'il y a toutes sortes de qualités maladies, des eaux, des eaux, tout cela. Nous payons envie de nettoyer tous nos villages. Puis c'est un nettoyage. Vous connaissez le village council qui fait ce travail, mais nous en même temps, ils n'ont pas capable de faire tout ça. Nous payons de l'eau à travers tous nos amis camarades et nos villages restent propres. Avec l'aide des autorités, ils se sont munis de véhicules et d'outils pour s'atteler à la tâche. Au programme également, la distribution de 500 plantes gratuitement aux habitants de la localité. Présence du PPS Chauvanan Ramkone qui a entrepris d'expliquer l'importance de la propreté et de la préservation de l'environnement aux habitants. L'organisation La Voix de Triolet compte passer les prochains week-ends à nettoyer le village et sensibiliser les autres habitants de la localité. Demain après-midi, l'émission L'Heure des questions sur la MBC Radio Cool FM à partir de 17h. Il sera question de l'enseignement dans les départements pré-professionnels ainsi que la situation dans ses classes en studio. Un enseignant d'un collège privé, un représentant du ministère de l'Éducation, vos appels sur le 402 8080 à partir de 17h sur Cool FM. Le chanteur Alain Ramannissom et ses invités seront en concert le 30 mai prochain au G&G Auditorium à Phoenix. Ce concert donnera également la chance aux jeunes artistes de se produire sur scène, notamment Fabien Cornelius. Ce jeune Mauritien, souvenez-vous, avait conquis le cœur de beaucoup sur la scène de The Voice France. Natacha Martin nous en dit plus. Si c'est ça qui t'appelle l'amour, préférable qu'il nous reste, c'est d'y bâtir, qu'on s'en ne peut plus serrer, problèmes jamais présister. Souffrance, l'amour, ou encore Zompalab. Le chanteur-compositeur vous donne rendez-vous le 30 mai pour Cadence Mauritien. Fidèle à son habitude, Alain Ramannissom promet une ambiance électrique. Alain Ramannissom veut à travers ce concert donner la chance aux jeunes artistes parmi Gary Victor. Fabien Cornelius sera également sur scène. C'est un grand concert au GNJ. Et là, cette année, c'est Cadence Mauritien, le 30 mai. Et à Côte-Moyevigny, on est invités, comme d'habitude. À chaque concert du GNJ, on est invités. Et surtout, on est jeunes, on est jeunes talents. Cette fois-ci, on est un jeune talent. On a Fabien Cornelius qui vient de faire The Voice. On est jeunes talents encore. Et aussi, nous n'avons pas de professionnels. Cadence Mauritien réunira également des grands noms de la musique mauricienne, notamment Rasnati Baby, Laura Beg, Nitin Shinya, Tian Corentin et Lindsay Bagbutt. Les billets sont en vente sur le réseau Otaillou. Place maintenant aux nouvelles du temps. Temps sec durant ces dernières 24 heures à Maurice et même à Rodrigue. Par contre, à Galiga, a enregistré 9,9 mm de pluie. La température maximale était légèrement supérieure de la moyenne saisonnière avec 26,4 degrés Celsius à Vaquois et 29,6 degrés Celsius à Domaine-les-Pailles. Sinon, la température minimale a été de 2 à 3 degrés inférieures de la moyenne saisonnière ce matin avec 14,9 degrés Celsius à Montbois et 15,9 degrés Celsius à Vaquois. Le taux d'humidité à 10 heures ce matin a varié entre 55 et 79 %. La pression atmosphérique à 16 heures était de 1016 hectopascales. Écoutez le prévisionniste Vimal Mangal de la station météo de Vaquois. Pour les prochaines 24 heures à Maurice, de même qu'à Rodrigue, nous atteignent essentiellement du buton. Et à noter qu'à Maurice, avec un ciel dégagé et qu'un vent léger, cela favorise une température minimum qui est relativement bas. Eh bien, une région qui trouve en noter, c'est-à-dire une région comme la 16e mille, Forestide et Curpip, nous pouvons prévoir une température minimum qui descend jusqu'à 15 degrés. Et sinon, le bain littoral peut varier entre 18 et 21 degrés. Maintenant, au niveau des temps, comment la situation peut être ? On a dit tout ça en détail sur l'animation satellite. Eh bien, à l'est de Maurice, nous retrouvons un nuage peu actif associé avec une onde. Eh bien, ce système-là n'est pas pour influence l'étant chez nous. Par contre, plus au sud, nous avons deux nuages qui sont associés avec un faible système frontal. Eh bien, ça aussi n'est pas pour influence l'étant chez nous, car l'hypotransit assez loin au sud de Maurice. Sinon, plus au sud, nous retrouvons une circulation qui est associée avec un système extratropical. Eh bien, c'est la présence de ce système-là dans les parages qui affaiblit le vent sur la région des îles des Mascareilles. Eh bien, à noter que ce système-là, il va propulser un vent léger du secteur sud qui est relativement sec et ce qui explique du bouton qui va prévaloir sur toutes les îles des Mascareilles. Sinon, plus au nord, dans la région de Agaléga, eh bien, pour un nuage peu actif qui traverse l'île de temps à autre et qui peut devenir plutôt l'appli passagère. Sur la côte synoptique, nous retrouvons le système extratropical qui va transiter au sud des Mascareilles. Eh bien, la présence de ce système-là, l'ingénieur est un petit peu dans la houle, mais l'état de la mer à Maurice, de même qu'à Rodrigue, le pratiquable, n'empêche une autre mer, Pouina-Ban-La-Houle, venant du sud. Et à noter qu'avec la présence de ce système extratropical dans les parages, nous avons un isobor sur les îles des Mascareilles bien espacées et cela lui explique le vent léger qui va circuler sur la région. Et sa situation-là, elle est pour persister aussi longtemps que ce système extratropical-là pour toujours dans les parages. Les prévisions pour Maurice. Le ciel sera dégagé sur l'ensemble de l'île cette nuit. La température minimale sera de 2 à 3 degrés inférieures de la moyenne saisonnière avec environ 15 degrés Celsius sur le plateau central. Il variera entre 18 et 21 degrés Celsius sur le littoral. Il fera beau demain. Toutefois, le ciel deviendra temporairement nuageux en fin d'après-midi sur la partie nord de l'île avec une faible possibilité d'ondées localisées. La température maximale variera entre 25 et 30 degrés Celsius. Le vent sera léger du secteur sud et deviendra variable par moment. La mer sera agitée au-delà des récifs avec des hôles du sud. Les prévisions pour Rodrigue. La nuit sera étoilée à Rodrigue. La température minimale variera entre 18 et 21 degrés Celsius. Il fera beau sur l'ensemble de l'île demain. La température maximale variera entre 26 et 28 degrés Celsius. Le vent soufflera du sud-est de 10 à 20 km heure. La mer sera agitée au-delà des récifs avec des hôles du sud. Les prévisions pour Aga-Lega nuageux par moment avec des averses passagères pour cette nuit et demain matin. Toutefois, il y aura des périodes ensoleillées demain dans la journée. La température minimale sera environ 25 degrés Celsius alors que la température maximale sera d'environ 30 degrés Celsius demain. Le vent soufflera du sud-est de 20 km heure. La mer sera praticable. Toutefois, il y aura des hôles du sud en haute mer. A Maurice, le soleil se lèvera à 6h35 et se couchera à 17h38. Marée haute demain à 4h10 et 21h07. Marée basse demain à 0h14 et 11h40. Le soleil se lèvera à 6h11 à Rodrigues et se couchera à 17h14. Marée haute demain à 4h47 et 17h45. Marée basse à 22h55 et demain à 11h31. A Galéga, le soleil se lèvera à 6h23 et se couchera à 17h58. Marée haute demain à 8h48 et 20h38. Marée basse demain à 3h07 et 15h07. Voilà, c'est ici que prend face au journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et une bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada